... Perturbés depuis mercredi soir, Internet et le réseau téléphonique sont totalement coupés depuis ce jeudi matin en Gambie, de même que les appels à l'international et les envois de SMS, alors que le pays vit l'élection présidentielle. La Gamtelle, l'entreprise gambienne de télécommunications, a été fermée et contrôlée par le gouvernement, ce qui est vu par plusieurs comme un moyen d'intimidation et de manipulation de l'administration du président sortant. Yaya Djamé, de son côté, a assuré qu'aucune fraude n'était possible et a prévenu qu'il ne tolérerait aucune contestation électorale par des manifestations, sauf devant les tribunaux. Une situation décriée alors que se tient ce jeudi la présidentielle gambienne. Trois candidats sont en lice, notamment le président sortant Yaya Djamé aux commandes de son pays depuis 22 ans et qui rempile pour un cinquième mandat. Face à lui, un candidat unique d'une large coalition de l'opposition, Adama Barro, et Mama Kandé du Congrès démocratique de la Gambie. Quelques 890 000 électeurs sont attendus aux urnes. 1422 bureaux de vote sont ouverts dans les 53 circonscriptions que comptent les 7 régions administratives du pays. Pour la première fois, Yaya Djamé se présente à une élection présidentielle qui ne paraît pas totalement jouée d'avance face aux candidats de la coalition d'opposition. Les premiers résultats sont attendus dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est parti, on a vouluver lez pillars de la région d'Ottawa literature de la submitting.